Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur un big haul et try on she in. Donc pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, je m'appelle Amandine et je trouve régulièrement des pépites pour m'habiller, pour la maison, en décoration, même pour mes enfants. Aujourd'hui et dans les précédentes vidéos, pour ceux qui étaient déjà là, pour ceux qui arrivent, vous ne savez pas, mais j'ai un but précis, je suis invitée à un mariage et j'ai besoin d'une tenue canon qui me mette en valeur dans mes courbes. Je m'habille principalement dans le rayon curvy, je fais entre 48 et 50 et du coup je fais 1m68, comme ça vous savez presque tout. Et aujourd'hui j'ai tout ça de vêtements à vous présenter ainsi que plein de petits paquets d'accessoires, de bijoux et d'affaires pour la maison. Juste avant de commencer mon haul et mes essayages, je vous montre ce que j'ai reçu du fabricant Imim. C'est un sérum, donc c'est celui-ci le sérum, contour des yeux et la crème contour des yeux, ça fait 2 jours que je l'ai, 2 jours que je teste. Je vous ferai un retour prochainement, c'est exprès anti-âge et c'est à base d'acide hyalurolique. Je vous mets aussi le lien, si jamais vous avez envie d'essayer, vous pouvez commander via Amazon. Je vous mets mon lien et mon code promo et je vous en reparle très prochainement dans un vlog. Du coup, je commence avec les vêtements. J'ai commandé il y a 15 jours, donc je me souviens grosso modo, mais plus dans le détail. Donc on va redécouvrir ensemble. Première pièce, c'est de la collection Shein VK, donc VK Vacation, vacances. J'ai commandé cette robe bleu marine, alors elle est un petit peu, on dirait de la toile de parachute. Par contre, avec des petits volants ici sur le haut, je pense, alors attendez, là il y a le dos, voilà. Donc je pense à un col un tout petit peu carré sur le devant, ce qui peut être pas mal pour moi. Un élastique au niveau de la taille, non pardon, c'est pas élastiqué, c'est juste cousu. Donc à voir ce que ça donne en termes de coupe et de longueur. Moi j'ai du mal avec les élastiques ici parce que ça me fait ressortir le ventre comme si j'avais mon ventre de femme enceinte. Or, je ne suis plus enceinte. Du coup, j'ai pris ça en disant bleu marine, en étant châtain et sur un teint un petit peu allé, ça pourrait peut-être bien ressortir. Juste voir au niveau de la tenue ce que ça donnera parce que là, en termes de matière, c'est pas transcendant. D'ailleurs, je vais regarder tout de suite la composition, ce que vous me demandez souvent. On est sur 95% polyester, 5% spandex. Donc voilà pour cette première robe. Alors, en plein montage de la vidéo, il est 21h. Je suis censée être à l'apéro avec mes enfants. Bref, j'ai effacé des rushs. Donc je suis en train de vous refilmer mon essayage, notamment cette robe. Alors, je disais dans ma première vidéo qu'elle avait un col carré, qu'au niveau des bras, c'était bien. Que ici aussi, mais que je trouvais que c'était pas forcément assez habillé en tenue de circonstances. J'aimerais avoir votre avis. En termes de longueur, ça va jusqu'au pied. Ça, c'est cool. Je me sens à l'aise. Ça fait un peu quand même toile de parachute. Elle n'est pas du tout transparente. J'aime bien la couleur. Je ne sais pas si je ne la garde pas pour la vie de tous les jours. Mais comme vu que j'ai plein d'autres tenues, je ne pense pas. Dites-moi s'il vous plaît ce que vous en pensez. Ça m'aiderait à avoir votre avis. Deuxième article. Ah, ça, ce n'est pas pour le mariage. C'était un petit produit en promo. Il n'y avait plus beaucoup de taille. Je ne peux pas le rendre s'il ne va pas, mais je n'ai pas l'intention de le rendre. Je me suis dit qu'au pire, je me le gardais pour moi, pour la maison ou pour la rentrée avec un petit jean. Alors, on est sur un t-shirt un peu dans le même style que ce que j'ai là et un peu dans le même style que ce que je viens d'essayer. Donc, je pense que c'est à nouveau du polyester, 100% polyester, mais avec des manches qui vont être sûrement par là ou un petit peu plus courtes. Et un bas qui est un petit peu dentelé, comme ça, beaucoup trop joli. Et des petites paillettes, des petits strass. Ça va faire plaisir à ma fille. J'en ai une qui est fan de tout ce qui brille. Je l'ai pris en 3XL et je pense que ça fera l'affaire. Je vous passe l'essayage juste là. Mais j'adore ce genre d'article. Alors, pour ce petit top, qui est en matière un peu t-shirt, les manches sont bien longues. Je me suis trompée tout à l'heure. On a un col V. Le bas dentelé, ça, je vous ai déjà montré. C'est super sympa. J'aime beaucoup. Il est bien fluide. Il est super sympa à porter. Je le garde. Je l'aime énormément. Article suivant, c'est à nouveau une robe. Vous avez compris que je suis partie dans le team robe. Au cas où je ne trouve plus rien dans ce haul, parce que j'ai déjà fait plein d'achats et plein de tests, j'ai aussi trouvé chez Kiabi une robe rouge. Je vous mets la photo là tout de suite maintenant. Je l'ai portée le week-end dernier à la carnest de mes enfants. Et je me sens à l'aise dedans. Elle me va plutôt bien. Enfin, j'espère que je ne me trompe pas en disant ça. Donc, je me disais, éventuellement, si je ne trouve rien dans ce haul ici, j'ai aussi cette robe rouge. Maintenant, c'est la dernière ligne droite parce qu'il faut absolument que je me décide. Parce que je dois acheter des accessoires, des chaussures et un sac. Ou trouver dans ce que j'ai. Mais là, c'est vraiment la dernière ligne droite. Et du coup, je suis partie sur cette robe qui est une robe cousue ici. Donc, au niveau, comme un cache-cœur, mais en version cousue au niveau du bas de la poitrine. Avec des petits volants. Pour la couleur, on est dans des tons rouge, bleu, bleu foncé, rose, fuchsia. Et elle a l'air d'être bien longue, ouverte sur le côté. Donc, à voir au niveau de l'essayage. Il y avait plusieurs couleurs dans cette forme. J'avais hésité. Il y avait aussi d'autres couleurs. Donc, vous hâte de voir. Je ne vous ai pas dit la taille. Pour la taille, on est sur... Ce n'est pas noté. Du 3XL encore. Alors, ensuite, cette robe. Écoutez, en dehors du fait que là, c'est un petit peu près. Dominant, je trouve. Que c'est un peu trop fendu devant. J'aime bien la longueur. J'aime bien la forme, le motif. Je n'aime pas les bras. Voilà. C'est trop... En plus, j'ai une grosse marque de soleil. Comme j'étais en t-shirt, c'est horrible. Je n'aime pas les bras. Et je n'aime pas spécialement ici non plus. Je trouve que ça ne met pas forcément en valeur si on a une grosse poitrine. Par contre, pour une fois, je dirais que là, ce n'est pas très moche. Ça ne fait pas tout plat, mais ça ne fait pas moche non plus. Un tout petit peu déçue par les ailettes de cette robe que j'aurais préférée plus longue pour pouvoir garder. Du coup, celle-ci, je ne vais pas pouvoir la garder. Dommage. Et il y a la petite ceinture qui va avec, que je remets dans le sachet. Vous avez expliqué que moi, quand j'ouvre et que je fais mes essayages, je remets bien dans les sachets pour éviter de me tromper lorsque je retourne des articles qui ne vont pas. Vous savez tous, je pense, je le reprécise, il faut bien prendre vos tours ici. Donc, si vous prenez un haut, vous prenez votre tour de poitrine. Si vous prenez un bas ou une robe, vous regardez vos tours de hanche et ça vous donne des indications sur la taille à prendre. Vous pouvez très bien commander dans une même commande des articles en 0XL qu'en 5XL. Donc, ne vous fiez pas aux numéros. Fiez-vous bien à ce qui est noté sur la fiche du produit. N'hésitez pas aussi à regarder les commentaires et les photos des personnes parce que ça vous donne une idée du porté. Article suivant, on est sur une robe encore en 3XL. Elle est dans les tons roses. Elle a l'air très longue. Elle est plissée en bas et elle est avec une forme un peu de cache-cœur aussi ici au niveau de la poitrine. Pour celles qui ont suivi depuis le départ, sinon n'hésitez pas à retourner voir mes anciennes vidéos. J'avais déjà testé des robes un peu dans ces temps-là. Vous avez été plusieurs à me dire que ça m'allait bien. Moi, je ne me sens pas... Ce n'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de porter. Mais maintenant que j'ai la peau un petit peu plus allée, avec des jolies chaussures dorées champagne ou même du bleu marine, je me disais que pourquoi pas, il faut voir ce que ça donne. Donc, elle a l'air bien longue en tout cas. Ça a l'air d'être cool. 3XL, je vous l'ai dit. Et c'est toujours curve. Là, il n'y a pas eu de changement de collection. Donc, voir au niveau des essayages ce que ça donne. Alors, pour cette robe, il faut imaginer un point ici, parce que c'est trop décolleté. Au niveau de la longueur, j'aime beaucoup la fluidité. Ce n'est pas transparent. Là, je suis un tout petit peu au soleil, mais ce n'est pas du tout transparent. C'est juste là, c'est un petit peu trop, je pense. J'aime énormément les manches, la couvrance. Peut-être qu'il faut que j'ai un autre soutien-gorge qui plaque un peu plus, qui remonte et qui fasse que ça aille mieux. Parce que du coup, ce n'est pas exactement comme sur la photo. Ici, écoutez, ça ne cache pas, mais ce n'est pas non plus... Voilà, je voulais votre avis pour cette robe aussi, puisqu'elle fait partie de la sélection que j'ai retenue. J'aime beaucoup. J'aime la couleur, mais je ne sais pas si moi, ça me va. J'ai besoin de votre aide. Je vais vous montrer derrière. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai un short noir. Un short noir, donc je trouve que ce n'est pas très très moche. Je ne sais pas si vous allez bien voir, du coup, avec le soleil. On a encore du soleil, voilà. Donc ça donne ça. Et je me disais que j'aurais pu les mettre avec des sandales noires que j'ai, des Géox, ou des sandales champagne, un petit peu des bobby's. Voilà. Mais bon, ça c'est un détail. L'important, c'est de sélectionner la tenue. Donc j'aimerais avoir votre avis une fois de plus. Parti, le suivant. Il y a aussi une ceinture. Et là, on est sur un motif floral, printané, comme j'aime. De toute façon, je suis en passion pour tout ce qui est à base de motifs de fleurs. J'aime trop. Une petite robe qui ressemble étrangement à celle que je vous ai montrée tout à l'heure avec un petit volant sur l'épaule. Moi, j'aime bien. Ça cache un petit peu ce côté-là. Alors des fois, ça ne suffit pas, mais ça cache un petit peu quand même. Ça a l'air d'être long. Ça se finit tout droit. Et il n'y a pas d'ouverture de jambes. Donc c'est tout cousu. Et au niveau du devant, on est sur une partie un peu comme ça, cache-cœur. J'aime trop le motif. J'espère que celle-ci ne va pas trop me mochiser. Parce que même si je ne la mets pas pour le mariage, je pense que je vais la garder. Quand vous ne savez pas vous habiller l'été, même pour aller bosser, vous enfilez ça, une paire de sandales, vous êtes habillé. Le matin, un petit boulot en jean s'il fait froid. Alors, la boucle, elle est bouclée. Pour la robe qui suit, je la trouve jolie. Il y a une ceinture qui peut se mettre. Moi, je ne l'ai pas mise. Toujours ce problème des bras. Et puis vu de profil, je trouve que ça ne va pas trop. C'est dommage parce que j'aimais bien le motif. Je suis déçue par la coupe. Il faudrait qu'il y ait des ailes sur les bras plus longues et qu'il n'y ait pas cet élastique qui nous fait chier à chaque fois d'ailleurs. Donc, je ne sais pas quoi penser non plus. Pas forcément pour le mariage, mais dites-moi si vous pensez que je la garde ou pas pour moi pour cet été. Ce bleu va vous dire quelque chose. C'est la robe qui a eu le plus de succès dans mon premier haul. Cheyenne, vous m'avez toutes dit, elle est trop bien, elle est trop bien. Prends-la, mets-la avec du argenté et tout. Franchement, je vais vous dire en toute sincérité, je l'ai rendue parce que je l'ai repassée plusieurs fois. Je ne me sentais pas au niveau de la poitrine. Mais toujours au coin de la tête en me disant, non mais cette robe, elle était jolie. T'es bête, pourquoi tu ne l'as pas gardée ? Donc là, je tente un coup, je l'ai pris en taille au-dessus. Donc je l'avais pris en 2XL et je l'ai pris cette fois-ci en 3XL et je vais la passer immédiatement. Trop pas envie d'attendre parce que ça fait partie de mon top 3 des robes que j'envisage de porter pour le mariage. Donc j'ai trop, trop, trop hâte de voir ce que ça donne. J'espère que ça ne sera pas trop grand ou trop quelque chose. J'ai hâte, je la remets vite dans le sac et je passe à l'article suivant pour me dépêcher d'aller faire mes petits essayages. Bon, les amis, j'ai trop craqué sur cette robe. De toute façon, je l'aimais déjà avant. Par contre, je viens de ramasser un sachet par terre. Et je viens de me rendre compte qu'il y a des petites... Donc je me suis dit, ça va avec quoi ? J'ai dit, j'ai regardé les robes un peu. Ça va avec celle-ci. C'est-à-dire que ici, vous avez des petites encoches pour mettre des bretelles. Parce que du coup, en termes de tenue, votre sous-vêtement, soit vous mettez quelque chose sans bretelles et vous avez ce maintien possible. Soit... Parce qu'avec le soutif comme ça, ça ne fait pas joli. Bon, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour que vous me disiez votre avis sur quelle robe je porte. Parce que là, j'hésite entre celle-ci et je vais vous montrer l'autre, la rouge portée, ce que ça donne. Comme ça, vous me direz rouge ou bleu en commentaire. Voilà la robe, la dite robe que j'ai trouvée chez Kiabi. Je ne peux même pas vous mettre le lien parce que quand j'ai vu qu'elle m'allait bien et qu'elle était à 28 euros, je me suis dit, je vais partager sur ma page, sur mes réseaux, sur Instagram et tout. Et je ne l'ai jamais retrouvée sur Internet. Si je vous dis d'aller en magasin, vous allez avoir une chance sur... Je ne sais pas combien de la trouver. Du coup, j'hésite entre la rose et la... Donc la rouge, celle-ci et la bleue. Voilà, j'ai besoin de votre avis. Dites-moi rouge ou bleu en commentaire. Cette robe, elle vient de chez Kiabi. Elle a des petits filaments argentés. Elle est magnifique. Je l'ai déjà portée pour une fête. Je voulais voir comment je me sentais dedans. Je me sens trop bien. Je trouve que la couleur, elle est jolie. Elle est lumineuse. J'ai besoin vraiment de votre aide pour voir ce que vous en pensez, ce que vous êtes comme des amis. En ce moment, je n'ai pas beaucoup le temps de voir mes propres amis. Alors je ne peux pas leur demander ce qu'elles en pensent. Mais vous, je sais que vous êtes au top là-dessus. Donc en commentaire rouge ou bleu. Ensuite, j'ai pris dans la partie summer, donc il y a écrit quoi ? She in swim, swimming pool, maillot de bain. Je me suis pris un maillot. Et puis moi, je prends toujours des maillots noirs. En fait, maintenant, je me suis dit, je vais prendre un truc rose ou un truc bleu ou violet. Et du coup, j'ai aimé ce bleu. Je me suis dit que sur moi, ça serait joli. Je l'ai pris en 2XL. Il est un petit peu coqué ici pour le maintien avec des baleines. Donc voilà. Et il est élastique au niveau du ventre. Donc je pense que je vais me sentir à l'aise. Je ne l'ai pas pris en 3 parce que le but, c'est quand même d'avoir un maintien. Et pas d'avoir un relâchement en prenant trop grand. Donc je l'ai pris en 2XL. Je l'ai pris bleu. Il existe en rose, en violet, en noir, en plein de couleurs. Vous aurez les liens où vous me les demandez s'ils n'y sont pas. Mais je l'aime trop. A tosse. Pour la maison, j'ai pris un tapis pour la douche. Un tapis motif galet. Enfin, j'en ai pris 2. Parce que ça, on n'en a jamais trop besoin. Surtout que ça a une durée de vie. Et puis, au bout d'un moment, quand c'est tout, ça ne va plus, on lave. Une fois, deux fois, on jette. Et du coup, je l'ai pris gris. Alors, il passe en machine. Il faut le laver à 30 degrés et ne pas le mettre au sèche-linge. Je pense que là, c'est un espèce de plastique. C'est pour ça. Franchement, le prix, il était imbattable. Il valait 75 centimes de tête. Je vous remarque le prix de toute façon. Donc, j'en ai pris 2. Et je me suis dit, ça va aller, ça va le faire en sortie de douche. Ça sera super. Donc, voilà pour cette petite pièce bon plan du hall. Ça, c'est le meilleur bon plan qu'on puisse faire. Je pense qu'ils veulent déstocker ou vider. D'où le petit prix. Normalement, ça vaut 5 euros. Donc, c'était vraiment un super coup à faire. Pour ma salle de bain, j'ai pris, qui est avec des caries noires. Vous l'avez sûrement déjà vu. J'ai pris un truc comme ça avec du scotch. Vous savez, ce scotch, il n'y a pas besoin de percer. La salle de bain. Donc là, c'est simple. Vous mettez dans le trou. Vous remettez la petite vis. Vous collez. Et ça tient et ça range tout ce qui est shampoing et gel douche. Il y a aussi des crochets que vous pouvez installer pour mettre. Moi, je mets par exemple mon savon shampoing solide. Mon gant à gommer. Des trucs comme ça. Voilà. J'en ai pris un et je me suis dit que c'était bien. J'en prendrais un deuxième parce qu'on a quand même pas mal de produits dans notre douche. Et plein, notamment, qui traînent par terre. Dont, vous savez, les gros pots de masque qui ne tiennent pas dans tout ou qui sont un peu lourds. Donc, à tester et à voir ce que ça donne. Pour la maison, j'ai aussi pris des supports pour accrocher mon balai et mon aspirateur. C'est dans le même principe que ce que je viens de vous montrer au niveau des collants. En fait, j'ai un aspirateur qui s'emboîte sur l'arrière, mais il ne tient jamais. Donc, je me suis dit que j'allais l'installer dans ce genre de produit. Comme ça, vous mettez ça sur votre mur. Vous enfoncez vos balais et vous êtes tranquille. Ça ne bouge plus. Balais aspirateur, hérissons pour la poussière. Tout ce qui relève un peu du ménage. Ensuite, on arrive dans les petits accessoires et bijoux. Il y en a pas mal parce que j'ai acheté des petits cadeaux pour remercier les AVS, les dames de la garderie de cantine et tout. Pour commencer, j'ai pris comme je sais que les bijoux sont livrés dans ce genre de truc. Je trouve que ce n'est pas très joli. Je voulais des petits pochons en tissu. Et les filles, elles m'ont dit, parce que je leur ai demandé leur avis, qu'elles préféraient des petits trucs comme ça, un peu motifs holographiques. Donc, je leur ai pris des sachets. Elles vont mettre dedans le bijou et elles vont écrire un petit mot au marqueur. Je pense qu'il y en a au moins une vingtaine et il y a plusieurs couleurs. N'hésitez pas à regarder. Moi, j'ai pris du mauve, du violet. C'est ma couleur du moment. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous le savez. Mais il y a plein d'autres couleurs. Alors, j'ai repris des petits trucs comme ça. C'était la mode quand j'étais jeune. J'en avais pris dans un dernier haul. Ma fille a perdu le sien. J'en avais pris un avec des petites perles. Elle a perdu le sien. Elle m'a dit, maman, est-ce que tu peux m'en reprendre ? Il n'y avait plus le même que j'ai pris la dernière fois. Donc là, j'ai pris un lot de 4, 6, 8, 10. Il se passait des hélicoptères. Il y a 12 petits colliers, dont un noir et plein de couleurs pour l'été. Très joli, du fluo, du rose, du jaune, etc. Ensuite, j'ai pris pour moi... Ils ont dû se tromper, les amis, parce que... Ou alors, c'est moi qui me suis trompée. J'ai pris un collier. Alors ça, c'est pour moi. Je peux ouvrir un petit collier avec des petites perles beiges et la lettre du prénom de ma fille. Donc, je me suis dit, ça serait super beau de le mettre comme ça, un peu en superposition. Voilà, moi, j'ai voulu que ce ne soit pas trop long et pas trop court non plus au niveau du port de tête. Et je pensais avoir pris un C, mais apparemment, j'ai un A. Donc, soit je me suis trompée, soit ils sont gourés. Donc, deuxième petite lettre, c'est un A. Pour que ça se voie en superposition, il faut que je fasse mes petits réglages pour ces petits bijoux. Ensuite, j'ai pris un bracelet comme ceci. Je les trouve super beaux, les bijoux. Franchement, je me retiens pour en acheter parce que je suis fan. Donc, c'est un lot de 5. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ça, même pour accessoiriser une tenue un peu habillée, tout ça pour un événement. Je vais vous les mettre pour s'ils vous rendent compte. Donc, moi, j'ai un poignet quand même assez gros. On va dire qu'il n'est pas ultra fin. Et vous voyez, ça ne me sert pas du tout. C'est dans les tons roses, très, très poudrés, blancs et or. Et donc, l'idée, ça va être de les glisser là-dedans. Je vous montre des petits bijoux sympathiques pour offrir. J'aime trop. Trop joli. Et on met un petit mot, un petit autocollant, un petit sticker pour offrir. Alors, je n'ai pas fait de jaloux au niveau du personnel. Je ne voulais pas qu'une personne aime moins ou se sente moins. Voilà, les goûts, les couleurs. Je suis partie sur les quatre. Même sachant que c'est des couleurs neutres. Donc, comme ça, je me dis, je ne me trompe pas trop. Et puis, si vraiment, ça ne leur plaît pas, elles peuvent l'offrir ou le donner à quelqu'un d'autre. Ensuite, j'ai pris deux bracelets comme ça. Et l'avantage de ces bijoux-là, donc c'est dans les tons blancs et verts. De toute façon, en ce moment, j'adore le vert. C'est que ce n'est pas en métal. Donc, ça ne s'oxyde pas, ça ne rouille pas. C'est réglable en termes de taille du poignet. Pareil, si vous voulez offrir à une personne qui a un poignet un petit peu fort, entre guillemets, vous pouvez vous l'auto-régler. Pas besoin de vous l'installer. Le but, c'est que ça serre un petit peu en maintien pour que ça se mette comme ça sur votre poignet. Et que ce soit joli, j'aime trop. Je pense que je vais m'en reprendre un pour moi. Ceux-là, c'est pareil, c'est pour offrir. On a fait des petits cadeaux comme ça. Donc, voilà pour celui-ci. Je l'aime trop. Il est trop beau. Mais vous voyez, quand vous achetez des petits bijoux, achetez des petits pochons à côté pour offrir. Parce que sinon, ce n'est pas joli d'offrir ça comme ça. Là, il n'y a pas de débat. C'est sûr que c'est moche. Mais par contre, avec des petits sachets en coton ou des petites boîtes, c'est franchement trop joli. Ensuite, j'ai pris pour mes filles et moi, j'ai fait un petit truc. J'ai pris des petits bracelets comme ça avec un petit cœur doré. Donc ça, c'est pareil, ça ne reste pas doré très très longtemps si vous le mettez à la piscine et tout. Mais vu le prix, vous pouvez vous en permettre d'en offrir un petit peu de temps en temps. Tant pis, vous allez dire que je fais du consommable. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Ça permet de changer. Il y a des petites perles en bout. Et ça, j'ai pris un lot parce que j'ai trouvé que c'était un joli petit clin d'œil d'avoir toutes les trois avec mes deux filles le même bracelet. Donc, je vais mettre le mien. Et du coup, j'aime trop le petit cœur tout simple comme ça en poignet qui est trop joli. Moi, j'aime les petits trucs comme ça de toute façon. Bon, alors le fil, il est un peu grand. Pour mes enfants, ça risque d'être un peu long, mais je leur ferai une boucle après, je pense. Du coup, j'aime trop. Il existait en or rose et en argenté si jamais. Et puis, il y a aussi plein d'autres couleurs si le blanc ne vous plaisait pas. Ensuite, j'ai pris des petits bracelets. Alors ça, j'adore. Ça, c'est pareil. J'aime trop. Vous avez Make a Wish. Donc, faites un vœu. Vous avez un petit lot avec des étoiles. Pareil, vous avez plein de couleurs, plein de motifs. Rouge, noir, vert, bleu et rose. Ça, c'est pareil. Je vais m'en recommander parce que j'aime trop. Vous pouvez les offrir, en donner. Ensuite, ma fille s'est pris un collier d'amitié. Alors, on a deux couleurs. J'ai deux filles. Un dans les tons turquoises et un dans les tons violets. Donc, ce sont des colliers d'amitié. C'est-à-dire que vous avez deux parties. Il y a écrit d'ailleurs Friendship. Vous avez une partie. En fait, vous partagez le papillon. Et le papillon, il se réunit en deux formes. Et ça vous fait chacun votre partie de collier. Alors ça, par contre, ça ne va pas durer très longtemps en termes de dorure. Mais bon, vous pouvez faire un petit bijou plein d'œil pour donner avant de partir en vacances. Moi, mes filles, elles veulent offrir à leurs meilleurs amis. J'ai trouvé que c'était mignon. Et j'aime bien ce violet, évidemment, puisque j'aime le violet en ce moment. Ici, on voit qu'on est dans les fins d'année scolaires. Dire au revoir aux copines et tout. Ensuite, j'ai pris ce lot d'amitié aussi. Alors là, c'est une pièce de 4 puzzles. Donc, vous avez 4 amis à vous partager entre 4 personnes. Et quand vous avez vos pièces de puzzle, ça vous fait un morceau reconstitué. Et dessus, il y a écrit Best Friend Forever sur chaque truc meilleur ami pour toujours. Et ensuite, nous avons un lot de vœux bijoux qui s'allument la nuit. C'est des petites chaînettes, une noire, une argentée, avec des pierres qui s'allument la nuit. En fait, s'il va y avoir une pierre bleue et une pierre verte, et ça s'allume en pleine nuit, est-ce qu'on va pouvoir voir ça ? Ça va être la magie dans le noir, mais encore faudrait-il que je sois dans le noir. Bon, vous avez compris, c'est un petit bijou à mettre comme ça, qui est plutôt mignon. Et qui a l'air d'être tout emmêlé, je vais le démêler juste après. Voilà pour mes achats. J'arrive sur la fin. Je vous passerai, je n'ai pas passé le maillot d'un, mais je vais le mettre après, puis je vous en ferai l'encart. Je monte cette vidéo, je la publie tout de suite parce que je ne peux plus attendre, je suis trop impatiente. Le mariage a lieu mi-juillet. D'ici là, je vous ferai une vidéo pour vous montrer. J'ai hâte, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche. Partagez cette vidéo si vous avez des amis qui ont des cérémonies, mariage, baptême ou autre, qui pensent aimer ce style de produit. Soutenez-moi en vous abonnant, en mettant un commentaire, en likant cette vidéo, ça serait au top. Merci à tous, à toutes, merci à toutes et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.